Appurement des dettes d'Air Madagascar, la BAD sollicité. Les dettes d'Air Madagascar ne devraient pas dépasser le plafonnement de 88 millions de dollars, soit 303 milliards d'arrières, telles que prévues dans la loi de finances rectificatives 2017. La Banque africaine de développement a été approchée pour venir en aide au renflouement de la caisse d'Air Madagascar, écoutant les propos du représentant résident de l'ABAD. Oui, on a été approchés officiellement par les autorités malgaches pour poser la problématique d'Air Mad. Nous savons très bien que le brûlé de l'économie malgache, c'est la Jirama et Air Mad. La Jirama, nous y sommes déjà, on a eu des engagements et l'assainissement a déjà proposé dans une des résultats que nos jugeurs satisfaisant. C'est pourquoi nous avons été encouragés de construire notre soutien à l'Asie pour pouvoir regarder ce qui se passe au pays. Nous avons également, dans le cadre des réunions qu'il y a eu à Washington, pris des engagements pour que la Banque puisse faire un affût budgétaire sectorien qui va permettre de faire utiliser ce qu'on appelle une garantie partiaire de risque. Une garantie partiaire de crédit qui a été utilisée déjà en parlant pour l'Ajirama, pour pouvoir justement venir en l'aide à l'assainissement et à le renflouement du cap qui présente la trésorerie de l'Air Mad. Donc on est engagés et on va conclutiser ça peut-être dans le courant de cette année, sinon dans le courant de l'année prochaine. Ce responsable a par ailleurs indiqué qu'une rencontre entre le président Eradon Armapian et le président de la BAD, Akinyumi Adesina, est prévue se tenir cette semaine à Abidjan. Une occasion de rediscuter et de renégocier les principales priorités de Madagascar en matière de développement.